De la mondialisation, rien ne sera plus pareil. Ce qu'il venait de me montrer, c'était l'étape ultime. La pétrification. Le corps du président était devenu notre corps à tous. Un corps national. Après moi, il n'y aura plus que des financiers. Et des comptables. J'ai faim. Vous ne voulez pas manger un croissant ? On va tâcher de trouver une boulangerie. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Bienvenue. Antoine, vous êtes venus ? Bonjour, Monsieur le Président. C'est très beau. Je n'ai guère d'illusion sur ces interventions à l'ONU. Depuis quand n'avez-vous plus d'illusion, Monsieur le Président ? Cinquante ans de vie politique, c'est beaucoup. Cela représente beaucoup d'affrontements avec la réalité. La réalité rêvée est la réalité réelle. Et cependant, il faut préserver à travers tout ce temps, ce que l'on estime être sa propre permanence. Je vous trouve bien sombre. Non, tout va bien. Vous en êtes où avec votre nouvelle conquête ? Pour mort, elle ne m'a pas rappelé. Ah, je vous fais confiance. Oh, vous en trouverez une autre. Ça ne vous dit rien, cette odeur ? Si, ça sent l'harmonium. Un jour, j'ai écrit que je haïssais l'harmonium. C'est fou, comme on peut évoluer. Mon éducation était profondément religieuse. Et finalement, j'ai fait carrière dans l'anticonformisme. De ce côté-là, j'ai pas mal réussi. Mais ce qui demeure, dans le fond, ce qui ne bouge pas... C'est quoi ? Un jour, Jean-Sébastien Bach revient d'un long voyage et on lui a... Vous allez le trouver changé. Vraiment changé. Avec le président, on peut s'attendre à tout ? Non. Plus maintenant. C'était vrai quand il était encore au pouvoir. Là, il ne peut plus. Et il le sait. Je le connais. Il ne sort plus de sa chambre. Le docteur Jantot dort sur un matelas. Au pied de son lit.